... Qui peut laisser traîner ce chien ? C'est moi. Prends-le dans ta cabine, sinon tu vas risquer de le retrouver en miettes. Le dossier de récupération, patron. Oui, merci. Monsieur Kessler. Salut, Heisinger. Vous allez manger à la cantine ? Non, je vais manger chez moi aujourd'hui. Ah oui, votre villa est tout à côté d'ici. Et ma Martha est une fine cuisinière. Excellente raison. On se voit tout à l'heure au bureau, vers 4 heures. Vous êtes marqué sur moi qu'il y a le pain, alors n'oubliez pas. Bon appétit, à tout à l'heure. Salut. Pas encore. Il file, et si on le perd ? Idiot. Il file pas, il va chez lui. Il file. C'est parti. Bonsoir, M. Kessler. Votre déjeuner est prêt. Vous êtes gentille. Où est ma femme ? Sortie, elle est allée en ville. Et elle a dit que vous ne l'attendiez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada On va prendre notre temps. Martin ? Oui ? Savez-vous si ma femme revient à la maison ? Non. Je ne crois pas, en tout cas. Je ne crois pas, en tout cas. Ne criez pas. Tournez-vous. Si jamais vous bougez, je fais un carton. Bien entendu. Dans l'autre pièce. Non, un reculon. Allez, grouillez-vous. Asseyez-vous. J'ai dit, asseyez-vous. Vous avez compris ou pas ? Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Que vous allez signer un chèque. Vous voulez ? Un pour-chèque au porteur de 50 000. Simplement 50 000. Ne dites pas que votre compte en banque va être débiteur. Non, il ne le sera pas. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Je sais que je peux débloquer une telle somme. Seulement, je n'ai pas de chéquier et j'ai oublié de le prendre avec moi. Et ça, c'est quoi ? Comment vous aviez ? Je vous le dirai, Hanoïl. Écrivez. Votre un cal touché, il est midi, la banque est fermée. Vous ne faites pas de mourir. Si vous voulez. Et pas de blague, hein ? Je ne bouge pas d'ici tant que ce chèque ne sera pas touché. Ça implique sans doute un complice. Taisez-vous et signez. Bon, levez-vous. Emmenez-vous. Halt. Tournez-vous. Vous pouvez vous rasseoir. Maintenant, on va attendre, voyons. Ce sont des choses qui réjouissent le cœur. 50 000 marques. Tu arrêtes ton char. La banque vient d'ouvrir ? Oui, elle vient d'ouvrir il y a 10 minutes. Alors, allons-y. Monsieur Kessler ? Monsieur Kessler ? Ma cuisinière. C'est vous qui avez fermé la clé, monsieur Kessler ? Une connerie et je vous descends. Soyez tranquille, Martha. C'est moi qui ai fermé la porte. Pourquoi ? Dieu est là... Il y a deux. Il y a des. 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 cinquante mille ça fait beaucoup d'argent oui un instant je vous prie bien sûr qui téléphone ici ma cuisinière ce n'est pas le seul appareil que j'ai où est l'autre dans l'entrée elle ne doit pas téléphoner vous allez le lui dire oui c'est au numéro 7 monsieur j'ai tout laissé ouvert oui qu'ils se dépêchent je vous demanderai de ne pas téléphoner martha vous avez bien saisi martha dites-lui de raccrocher je vous prie de raccrocher tout de suite voilà c'est fait allez-y répondez si c'est la banque vous donnez vos ordres monsieur kessler un chèque de cinquante mille marques est ce qu'il faut le payer oui aucun problème payer sans discuter mais non ne vous j'excusez pas je m'attendais à votre appel vous voulez lâcher ça qu'est ce que je viens d'entendre un coup de pistolet qu'est ce l'heure que je passe il vous appelez un docteur et une ambulance ils viennent se sauver par la terrasse bougez pas madame je vais appeler l'ambulance oui monsieur kessler qu'est ce qui est arrivé viens rire assieds toi tu vois quelque chose non pas maintenant j'ai une nouvelle à t'annoncer une cuisinière vient de se faire descendre une villa de grunewald encore une petite journée sans histoire martha avait dû le remarquer jamais la porte n'est bouclée bien sûr ça fait vingt ans qu'elle est chez moi on a toujours laissé la porte ouverte elle a dû comprendre un mètre cinquante elle a dû vite comprendre ce qui venait de se passer et elle a appelé la police tenez on a trouvé ce bas de soie oui oui c'est le bas de soie que ce bandit avait sur le visage n'y touchez pas à cause des empreintes envoyez moi ça au labo pouvez vous nous décrire le bonhomme oui bien sûr j'ai eu le temps de pouvoir détailler mon agresseur de taille moyenne blouson en cuir bordeaux pantalons côtelés en velours une chemise caqui également ce sont ces messieurs de la banque bonjour monsieur aïla monsieur qu'est cela monsieur hickman voici l'inspecteur de la criminelle bonjour bonjour monsieur vaillard entendu tout ce qui s'est passé par le téléphone oui et c'est une affaire assez incroyable avez-vous remarqué que j'avais changé la signature légèrement oui bien sûr c'est pour ça que j'ai appelé et puis soudain marta est entré dans la pièce et ce salaud l'a abattu tout de suite seulement il a tourné le dos à un moment j'ai envoyé le pistolet en l'air et j'ai cogné dessus vous avez cogné dessus très bien êtes vous tout de suite retourné oui immédiatement je sentais que quelque chose n'était pas catholique mais l'homme qui était venu toucher le chèque avait brusquement disparu un homme de quel âge environ 10 ans environ 60 avez-vous remarqué autre chose bien sûr que oui j'ai tout de suite vu que ses doigts étaient longs et fins on aurait dit ceux d'un pianiste et puis aussi avec les doigts de la main droite il faisait constamment ce geste bonjour madame mais qu'est ce qui est arrivé vous ignorez ce qui s'est produit ici vous avez certainement me l'apprendre un cambriolage votre cuisinière a été assassiné madame votre agresseur savait très bien que vous ne resteriez pas au bureau que vous rentreriez chez vous et ça mais aussi que vous y resteriez que vous aviez décidé de rentrer tranquillement déjeuner et pourquoi votre femme était elle sorti on l'avait invité à déjeuner d'habitude restait-elle là pour le déjeuner d'habitude oui ah et le bandit qui qui vous a attaqué savait que le chéquier se trouvait dans votre bureau oui et c'est ce qui m'a le plus surpris dans l'affaire mais ne me demandez pas comment il le savait qui savait encore qu'il se trouvait dans ce tiroir votre femme le savait elle ou votre cuisinière ma cuisinière peut-être bien ma femme aussi elle s'en sert beaucoup seulement les journaux ne racontent pas où on peut trouver mon carnet de chèques et ça j'en suis certain mais peut-être que quelqu'un surveillait votre maison ça veut dire quoi ça avez vous remarqué devant chez vous des voitures qui d'ordinaire n'y sont pas quelqu'un vous a-t-il téléphoné par exemple l'après midi quelqu'un qui faisait une erreur non ah camilla entre vite ma femme ces messieurs sont les policiers tu sais certainement ce qui s'est passé on me l'a raconté bien entendu comment le sais tu en arrivant j'ai croisé le directeur de la banque il m'a appris qu'on t'a menacé oui pendant 40 minutes un gangster est resté là un pistolet pointé sur moi tu n'as pas appelé au secours et non pourquoi et pourquoi martha est elle venue dans la pièce pas parce que je l'ai appelé mais parce qu'elle avait remarqué que la porte était fermée à clé elle est entrée elle a crié et le gars lui a immédiatement tiré dessus a-t-elle été tuée sur le coup elle a encore eu le temps de dire quelque chose l'agresseur a réussi à s'enfuir oui seulement il ne fait aucun doute qu'il connaissait bien tout ce que votre mari garder dans son bureau et je crois aussi qu'il devez vous connaître vous en concluez il savait que je rentrerai pour déjeuner chez moi et où je mettais mon chéquier jusqu'où votre domestique connaissait elle tout ce qui se déroulait chez vous vous pensez à quoi et qui elle aurait pu raconter quelque chose par exemple où il était possible de trouver votre chéquier martha n'avait aucun ami elle restait toujours chez nous comme 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 un chien qui n'avait que sa niche amusante votre comparaison avez-vous les soupçons même qu'est cela madame qu'est cela non absolument aucun comment peut-il dire cela je pense que personne ne peut en mettre sa main au feu on n'est jamais sûr de rien pourrais tu en jure et tu oserais peux tu me dire avec qui tu as déjeuné un ami je n'ai pas à te dire son nom naturellement mais tu peux te poser une question est-tu certaine de cette amie absolument certaine c'est tout ce que je voulais savoir encore une petite question monsieur qu'est ce que vous nous disiez que votre femme avait l'habitude de rentrer chez vous pour déjeuner mais pas ces derniers deux ou trois jours et martin me disait à chaque fois que ma femme avait un rendez-vous est-ce que vous savez avec qui j'ai vité toujours de le demander ma femme déjeune souvent chez robert je le sais parce que c'est moi qui paie il est difficile d'aller au restaurant et de demander avec qui ma femme a pris l'habitude d'aller manger pourquoi pas pour ne pas avoir l'air de m'en faire ah oui oui je vois ça au revoir au revoir bon quoi de neuf encore rien malheureusement on n'est pas beaucoup plus avancé il se souvient que des doigts fins et longs le reste est nébuleux pour pas vous lasser ça peut lui revenir harry aucune empreinte digitale que celle de la famille c'était des professionnels et le bas de soie c'est un bas de soie normal je peux pas dire autre chose vous avez vérifié qui travaille de cette façon oui mais on n'a aucun point de comparaison bon harry tu appelles immédiatement chez robert et peut-être seront-ils avec madame kessler et à déjeuner ok personne chez nous ne pouvait prévoir ce truc là qu'est ce qu'on ne pouvait pas prévoir selon vous à la tête de ces gens là s'ils venaient tous à mon bureau je ne ferais sûrement pas de soucis ce n'est pas au visage qu'on reconnaît un gangster écoutez vous ne devez pas regarder ça comme un défilé de mannequins vous ne vous souvenez pas d'autre chose que de ses doigts longs et fins et des mouvements qui faisait avec ses doigts non cet homme m'avait donné une impression de comment dire une impression de quoi de douceur oui exactement ça on n'est pas encore sorti de l'auberge aussi comique que ça parait ce petit détail pourrait peut-être me permettre de reconnaître je pointerai mon doigt sur le bonhomme et vous direz c'est lui mais j'ai là les affaires ou les agresseurs porté les a étudié à trois types correspondant à la description du tueur j'ai dit un coup d'oeil tu as regarde moi ces spécimens les anges du pouvoir ça fait un bail quand c'était vu t'as un moment stéphane madame kassler déjeune avec un jeune homme au restaurant depuis déjà trois jours mais je n'ai rien pu tirer d'autre il paraît que c'est un joli garçon alors demandez-lui donc qui peut être ce monsieur non non voyons pas au téléphone non il faut la voir personnellement et de préférence sans que son mari ne le sache je ne suis pas si idiot que ça dis moi la description du bonhomme moyen avec un blouson de cuir bordeaux une jolie chemise kaki et un froc en velours tu la c'est par coeur alors pourquoi tu le demandes tu sais que ton gras va me rendre dingue il regarde les photos sans dire un seul mot et moi j'ai l'impression qu'il se croit au cinoche dis moi si je le renvoyais sais-tu où fight se cache albert fight oui je suppose qu'il se tient bennard puisqu'il possède un circuit de cartes salut fight ah c'est vous inspecteur non c'est un beau petit circuit oui c'est une chouette affaire vous êtes en service aujourd'hui non non je voulais seulement te parler bon ben venez donc allons au bureau vous savez que cette affaire est saine il ne se passe rien personne n'a plus vous en dire du mal ne t'inquiète pas marlise je suis au bureau oui j'ai entendu ma jeune nièce elle est sérieuse oui elle le parait des jolies filles en plus ouais mignonne je l'ai prise avec moi elle s'y connaît en carte inspecteur vous savez qu'il ya des trucs que je ne fais plus qu'est ce que tu veux dire et bien non je me suis mouillé plusieurs fois mais maintenant c'est terminé je ne me colle plus dans des coups pourri qu'est ce que ça veut dire je ne me colle plus dans des coups pourri que je n'ai plus le moindre contact dans le milieu et qu'en plus ils ne me connaissent plus je vais vous dire un truc il ya une nouvelle génération angstère autrefois j'étais partant pour tous les coups aujourd'hui plus et tout ce qui se passe ça vole trop pour moi je voudrais néanmoins te raconter ce qui s'est produit aujourd'hui et c'est arrivé ce matin entre 12 et 14 heures c'est bien ce que je disais inspecteur les méthodes ont changé dans le temps ce serait pas permis de faire un truc pareil c'est la nouvelle génération ils pensent pas comme nous et quand ils font un coup ça tourne toujours mal qu'est ce que tu fous là toi nous écouter va t'occuper un peu de la clientèle tu n'as rien entendu dire tu sais que ça me surprend j'ai déjà dit que j'étais plus dans le milieu je ne sais plus ce qui se passe moi écoute moi fight le mec qui a essayé d'encaisser le pognon est un homme dans la soixantaine il est grand et se tient très droit l'employé nous a raconté que l'homme qui est venu au guichet travaillé dans le charme le charme c'est ça le charme c'est pas une grande indication écoutez d'eric on vous a raconté n'importe quoi l'employé nous allait aussi que le bonhomme faisait constamment un petit geste de la main comme ça ce geste là ça n'est peut-être qu'un tic nerveux après tout je le fais aussi moi ce geste quand je compte l'argent je crois que tout le monde fait ça encore une petite chose mon téléphone je pense que tu as oui je l'ai toujours mais je vous répète je suis plus dans le coup non non reste là je connais la sortie je crois que tu étais plus dans le coup elle vient de s'allonger toute cette histoire la mise sur le flanc mais pourquoi voulez vous lui parler au juste une petite question on a certains détaillés éclaircir camilla la police est à la maison tu peux venir je peux vous offrir un verre non non que voulez vous lui demander je voudrais lui poser une question d'ordre privé monsieur je n'ai pas besoin de dessin je ne suis plus un gosse vous voulez savoir avec qui ma femme à déjeuner c'est cela que vous voudriez que je vous dise oui que cela que cela et pour quelle raison est-il pour vous intéressant de savoir avec quel homme j'ai pu déjeuner ce midi et bien il serait possible qu'à ce déjeuner d'une façon tout à fait anodine vous ayez pu donner des informations à ce monsieur que mon mari pouvait rentrer à la maison oui oui peut-être bien et où se trouvait le chéquier je n'irai pas jusque là je pense que si vous voulez me dire avec qui vous avez déjeuné ce sera déjà quelque chose je vous conseille de ne pas trop compter là dessus il s'agit d'un homme qui me semble au dessus de tout soupçon alors il n'est pas question de vous donner son nom c'est pourtant ce qui me permettrait de vérifier non elle refuse de dire qui est ce monsieur sous aucun prétexte il y avait son mari non il a eu la gentillesse de nous laisser seul mais elle ne veut rien dire elle est entêtée elle était nerveuse oui un peu nerveuse parce qu'elle le trompe et elle a la truie son mari me donne l'impression de s'en moquer j'ai même l'intuition que ce couple est en perdition toi tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi seulement j'ai donné des ordres pour qu'on la surveille il faut savoir qui est ce bonhomme et pourquoi elle refuse de se rendre compte qu'on l'a fait suivre on risque d'avoir des problèmes on y coupé le moteur descendez mais que voulez-vous que vous la fermiez si vous criez ou fait un geste je tire enfin que voulez-vous de moi allez à la porte non à reculons vous voulez ma montre mon argent allez dans le living room ne fait oui parlez que voulez-vous de moi vous allez me dire ce que vous voulez mettez une sourdine vous allez m'assassiner vous faites dans votre pantalon vous allez me signer un chèque simplement de trente mille un chèque de trente mille vous avez compris c'est bien ça dépêchez-vous je n'en ai aucune attention j'appelle la police de tuite je vais vous coller une balle dans la tête alors est-ce que vous osez prendre le téléphone je suis pressé 30 mille marques 10 mille 20 mille et 30 mille voilà merci vous décrochez oui oui je suis le docteur pardon oui un moment c'est pour vous oui ok vous allez au garage maintenant mais pourquoi au garage j'ai posé trop de questions allez à votre cabinet les patients vous attendent allez bougez-vous quand il est sorti ce matin de son garage le docteur harfeu a trouvé un homme devant lui un bas de soie brun collé sur le visage le gars a menacé de son pistolet il lui a fait faire un chèque de trente mille le chèque a été encaissé voici le docteur harfe bonjour docteur harfe bonjour y a-t-il les blessés non non c'est une chance je vous en prie merci oui c'est une chance que ma femme ne soit pas arrivée elle était au premier elle dormait encore j'ai cru que le gars allait tirer j'ai tout de suite vu qu'il avait la gâchette facile ah elisabeth ce sont les inspecteurs de la police crimineuse les homages messieurs vous n'avez rien entendu absolument rien je sais que mon mari part très tôt le matin en voiture mais je n'ai rien entendu c'est ce qu'on appelle avoir un sommeil de plomb sommeil qui m'a peut-être évité de me faire assassiner pardon on y va quelques questions docteur harfeu l'agresseur connaissait il bien les lieux je suppose que oui et il savait où se trouvait votre chéquier oui il n'a pas hésité il l'a tout de suite retiré de la poche intérieure droite il savait donc que vous l'aviez en y réfléchissant bien c'est certain ensuite il vous a fait signer un chèque de 30 000 c'est donc qu'il savait que ce chèque serait couvert c'est certain aussi pour lui la question ne se posait pas il est allé à la fenêtre et a remis mon chèque à un complice qui se tenait prêt avez-vous reconnu ce garçon ? non seulement il y a un petit détail qui me revient oui c'est curieux cela m'a assez surpris en traversant l'entrée il s'est mis à parler un ton au-dessous comme s'il savait que il y avait votre femme à la maison excusez-moi est-ce que vous avez dit à cet homme que votre femme se trouvait aussi dans la maison ? non par conséquent il le savait déjà il connaissait toutes vos allées et venues oui qu'est-ce que vous en dites madame Morphe ? j'ai l'impression que je serais morte de peur avez-vous une explique avez-vous une explication à cela ? non aucune pourquoi aurais-je quelque chose à expliquer ? vous n'avez aucune idée sur la façon dont cet homme a eu ces informations ? non et vous docteur Rauf ? je n'ai pas d'idée à ce sujet tout ce que j'ai l'acteur c'est que je perds 30 000 marques c'est une lourde perte on ne peut plus ouvrir sa porte de garage ou d'entrée en pleine journée nous vivons décidément une drôle d'époque oui c'est une question à laquelle je ne peux répondre mais peut-être vous pourriez répondre à la mienne docteur Rauf quelles sont vos relations avec votre femme ? mes relations avec ma femme pourquoi vous y intéressez-vous ? excusez le côté incongru de ma question oui elle est assez incongrue mais je n'ai aucune raison de ne pas vous répondre nous sommes divorcés divorcés ? oui cela vous satisfait-il ? quelles sont les fréquentations de votre femme ? n'exagérez pas écoutez je crois que vous poussez le bouchon un peu trop loin non je ne songe qu'à votre argent alors ? quoi vous dire je n'en sais rien du tout je pense que ma femme est seule à pouvoir le dire vous savez nous avons peu de rapports entre nous on ne s'occupe pas de ce que fait l'autre c'est une sorte de convention mais je ne vois pas le pourquoi de votre question veuillez nous excuser tiens qu'est-ce que c'est que ça ? le dossier Kessler cette dame est très active elle est encore sortie hier soir pour aller où ? ah oui tout est là le nom de la rue, le numéro elle a attendu quelqu'un au bord du trottoir des heures du rang je vois que ce matin elle est retournée à la même adresse qu'elle est entrée dans la maison qu'elle en est sortie au bout de 10 minutes qu'elle a encore attendu pendant 2 heures et qu'elle est partie nous devons savoir exactement où tout est inscrit là chez Robert à midi bonjour madame Kessler vous permettez que je m'asseye à votre table ? ai-je le droit de vous l'interdire ? uniquement si vous avez de bons arguments qui vous attendez madame Kessler ? j'attends un monsieur qui n'arrive pas quelqu'un après qui vous avez couru vainement depuis hier et ce matin encore ? voilà monsieur une bière s'il vous plaît serais-je sous votre protection ? non seulement nous nous intéressons à vous madame Kessler nous devons absolument savoir quel est le monsieur avec qui vous déjeuniez je pense que c'est le même que celui que vous étiez pressé de joindre hier et ce matin je suis sûr que c'est le même oui pourquoi vouliez-vous lui parler ? je voulais me persuader m'assurer que je n'étais pour rien dans le drame qui vient de se produire hier chez nous en doutiez-vous ? je n'ai pas à vous répondre seulement il est probable que si je suis sous surveillance c'est que vous savez de qui il s'agit non alors dites-le moi votre bière monsieur oh merci le nom de ce monsieur est Lorenz Kaub je suis souvent sortie avec lui ici ou là nous avons parlé de beaucoup de choses j'ai très bien pu lui parler de la vie que nous menions où se trouvait le chéquier ? peut-être oui et aujourd'hui ce garçon ne vous donne plus de nouvelles vous aviez raison, c'est vainement que je l'ai attendu vous êtes allé le voir ? oui, m'en m'a dit qu'il était sorti qui a dit ça ? c'est sa soeur je connais le nom de cette jeune fille Gabby et ce matin ? il était sorti, c'est du moins ce qu'elle a raconté j'ai pensé qu'il allait sans doute venir ici dites-moi, ça fait combien de temps que vous l'attendez ? il y a une heure vous croyez qu'il peut encore venir ? non est-ce que vous voulez savoir maintenant quels sont ses rapports avec moi ? madame Kessler ne craignait rien, parlez-moi donc en toute franchise arrêtez de dire des sottises vous êtes policier et vous parlez en policier oui, c'est mon amant, il n'y a pas de mal il va me laisser tomber, c'est très possible seulement je ne crois pas je ne crois pas qu'il puisse être coupable de ce vol et je le défends envers et contre tout je pense qu'il n'y est pour rien je ne vous empêcherai pas de le croire pour l'instant qu'est-ce que tu veux ? fais pas le con j'ai pas d'argent j'en ai rien à foutre du fric j'en ai rien à foutre du fric j'en ai rien à foutre du fric fais l'enjouille excusez-moi, vous êtes l'inspecteur d'Eric ? oui on vous demande au téléphone merci, veuillez m'attendre un moment oui oui ça s'est passé quand ? oui entendu Harry oui, je vais venir madame Kessler, n'essayez pas d'agir de votre propre chef vous rentrez chez vous et vous ne bougez plus de là vous avez compris je n'aimerais pas qu'on vous tue qu'est-ce qui s'est passé ? un autre meurtre vous avez reconnu les deux hommes qui étaient dans la voiture ? non et leur numéro non plus ? non, je vous l'ai dit, tout est allé trop vite ils ont foncé droit sur moi je suis allée contre le mur et ils ont pris la fuite Marlise, vous êtes sa nièce est-ce que vous habitiez avec lui ? essayez de vous rappeler chaque minute depuis hier quand je suis venu le voir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait où est-ce qu'il est allé ? avec qui a-t-il parlé ? je sais qu'il s'est absenté pendant une heure est-ce qu'il a dit où il voulait aller ? à la maison de Saint-Antoine la maison de Saint-Antoine ? c'est un asile de sans-abri oui et pourquoi y allait-il ? j'en sais rien, il n'a rien dit a-t-il voulu me joindre ? je lui avais demandé de me téléphoner oui, vous étiez sorti, je crois qu'il voulait vous parler quand était-ce ? avant qu'il s'en aille ou bien après ? le savez-vous ? avant, je crois ah merci Marlise j'ai décrit à Fayt le bonhomme qui était passé encaisser le chèque il le connaissait ? oh, il m'affirmait que non seulement va savoir si c'est exact avec ces gars-là, on ne sait jamais contrairement aux foyers municipaux nous avons une plus grande liberté et un règlement intérieur très souple et nous ne sommes pas obligés de tout vérifier les visiteurs sont-ils tous enregistrés ? non, nous sommes une organisation caritative ce n'est pas une prison nous venons de vous faire une description assez précise de l'homme qui a encaissé le chèque oui, je vous ai répondu que je ne connais personne répondant à ce signalement nous autoriseriez-vous à poser la même question à vos pensionnaires ? non, ne comptez pas là-dessus ça ne ferait que troubler l'ordre de cette maison vous avez des dossiers de ce que vous recevez ? un fichier avec quelques photos ? vous voulez le consulter ? sinon pourquoi vous aurais-je posé la question ? vous savez que la police est venue ? vous êtes venue chez le patron ? vous êtes venue chez le patron ? merci alors il se nomme Lorenz Kaub ça m'amuserait de le rencontrer je cherche monsieur Kaub s'il vous plaît qui c'est ce monsieur ? celui-là c'est de la part de qui ? la police criminelle voyons Gabi, laisse entrer ces messieurs je suis toujours là pour la police je n'ai rien à cacher la police criminelle ? oui exactement ici, veuillez entrer merci veuillez vous asseoir je m'habille en vitesse alors que désirez-vous ? vous êtes amis avec madame Kessler ? je crois que c'est beaucoup dire et pourquoi ça intéresse la police ? vous avez déjeuné avec madame Kessler avant-hier c'est exact ? oui c'est exact et quelqu'un attaqué son mari pendant ce temps-là ? vous voyez c'est ça qui intéresse la police ? ah oui ? oui il semble que j'ai vu ça dans le journal c'est à peine croyable ah vous trouvez aussi ? oui c'est tellement dangereux c'est beau non ? une telle audace et les informations il faut se les procurer je me demande où les agresseurs ont réussi à les avoir alors je crois que je me poserai également cette question-là n'est-ce pas ? nous vérifions si ce ne serait pas par hasard madame Kessler qui aurait inconsciemment fourni toutes les informations aux agresseurs de son mari ah c'est la raison de votre visite ? oui et alors votre curiosité est satisfaite ? oh veuillez m'excuser je suis d'une impolitesse debout Gabi sert nous donc un verre non non merci rien pour nous mais si vous avez soif bon dites-moi monsieur Kaup quelle est votre profession ? euh profession libérale puis-je vous demander de préciser ? bien sûr je suis un artiste expliquez-moi ça une seconde est-ce que vous m'en voudrez si je ne vous réponds pas ? vous êtes un ami intime de madame Kessler n'est-ce pas ? c'est ce qu'elle raconte ? oui c'est ce qu'elle raconte quand elle nous a dit c'est mon amant ah oui oui alors et en quoi ça pourrait bien intéresser la police ? est-ce qu'on pourrait parler pendant une minute sans avoir de fond musical ? oh bien sûr si ça vous dérange tellement vous connaissez la maison des Kessler ? oui oui naturellement je suis passé la prendre plusieurs fois vous n'êtes jamais entré ? non est-ce que madame Kessler vous aurait remis un chèque ? et pourquoi ferait-elle ça ? pour vous payer quelques services rendus en tant qu'artiste ah je vois où vous voulez en venir mais vous vous gourrez écoutez je ne suis pas idiot j'habite seul et je n'ai pas besoin d'argent avez-vous un compte ? tout le monde en a un est-ce que je peux y jeter un coup d'oeil ? est-ce que j'ai les moyens de vous en empêcher ? vous feriez ça ? non vous inirez aussi probablement où sont le chéquier chez madame Kessler ? aucune idée où en est le compte en banque ? rien de particulier pas de virement plus gros que d'autres bon alors qu'est-ce que vous désirez encore ? les repas avec madame Kessler ? c'est madame Kessler qui paye et vous sortiez avec elle aussi le soir ? oui c'est elle qui payait ? oui ou moi de temps en temps et pourquoi ? où avez-vous connu madame Kessler ? dans un bar vous fréquentez les boîtes de nuit assez régulièrement non ? ça ne vous regarde pas écoutez cette dame est une personne un peu exigeante il fallait beaucoup de monde pour lui faire plaisir ou un peu éclairer notre lanterne ? ça ne vous paraît pas assez clair ? c'est le genre de fille qui ramasse un peu tout ce qu'elle trouve vous voulez autre chose ? oui que vous nous expliquez pourquoi vous ne voulez plus la voir parce que j'en ai marre c'est tout basta désolé je ne peux rien pour vous oui je vois ça vous devez avoir du travail j'aurai encore une petite question à poser vous êtes sa soeur c'est bien ça ? oui bien sûr que je suis sa soeur c'est ce que je pensais vous faites une jolie paire excusez nous nous allons vous laisser les flics s'excusent maintenant oui profitez-en ça ne durera pas je ne voulais pas vous offenser inspecteur Derek un conseil souvenez-vous de ce nom oui je pense qu'ils ont plumé madame Kessler comme un pigeon ce sont tous les deux détruits seulement maintenant ils ont les jetons ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont responsables de l'agression dis donc est ce que c'est une pension qu'il y a là-bas ? tu veux une chambre peut-être ? oui pour toi et Salzman détends-toi Harry il n'y a aucun problème ça c'est toi qui le dit mais je suis sûr qu'il n'y a aucun problème puisque je te l'assure tu pourrais me faire confiance il n'y a qu'une fois où ça a foiré c'était un anarchiste que je devais piquer en plein été au milieu d'une plage il y avait une petite en plein objectif qui me cachait le paysage une sacrée poulette un visage de reine enfin bon n'y pensons plus alors je me suis dirigé vers elle et puis je lui ai dit mademoiselle on vous demande au téléphone quoi ? on me demande au téléphone ? oui oui tout de suite c'est important elle a foncé et j'ai pu avoir une photo splendide comme j'en ai jamais eue je croyais que ça avait foiré oui cette petite est devenue ma femme tiens ça y est le voilà qu'est-ce que tu dis de ce travail hein ? ça c'est de la photographie à qui tu veux les montrer ? à la femme du docteur Hauffer mais tu crois qu'elle le connaît ? écoute moi Schroeder le cambriolage chez Hauffer s'est déroulé de la même façon que chez Kessler le même modus operandi alors je me demande évidemment quel est le rapport qu'il peut y avoir c'est tout c'est pourtant simple bon allez vas-y Harry explique lui le rapprochement est bien simple les deux ménages branlent dans le manche et chacun vit de son côté alors compris ? qui est ce garçon ? et puis-je savoir s'il vous plaît en quoi ces photos me concernent-elles ? nous voulons savoir si vous le connaissez non non j'ignore qui il est c'est stupide je ne le connais pas je vous demandais ça parce qu'il peut y avoir un lien avec l'agression contre votre mari je ne vois pas le lien qu'il peut y avoir est-ce que je peux savoir ? vous allez dans des discothèques des discothèques ? oui mon mari détesterait je pense il vous arrive de sortir sans votre mari ? votre question est assez blessante elle connaît Kaub il n'y a pas le moindre doute bon naturellement qu'elle le connaît je crois vous avoir déjà dit que j'étais contre que pourrait vous apporter une confrontation un engendre que la méfiance et le désordre ce monsieur peut très bien vous dire que l'homme de la banque est un de mes pensionnaires c'est un de ces hommes-là ? pas un de ceux-là j'aimerais aller voir encore une fois ceux qui sont à l'intérieur comme vous voudrez monsieur Marchek monsieur le directeur soyez gentil de vous monter et d'aller prévenir la cuisine que le repas sera repoussé d'une dameilleur oui monsieur le directeur qui est ce monsieur ? un homme et Hugo Marchek très dévoué, très utile dans la maison c'est un exemple pour les autres pensionnaires Sous-titrage Société Radio-Canada Avant-hier, un médecin s'est fait attaquer De la même façon que votre mari On l'a obligé à signer un chèque Un chèque ? Un chèque au porteur Et on l'a encaissé Une boutique de rien du tout 30 000 marques, ça ne le gênera pas tellement Les... Les habitudes de la maison étaient connues de l'homme qui l'a attaqué Est-ce que... Est-ce que ce docteur est marié ? Oui, oui, il est marié Et je crois que Saint-Gaspard, chacun vit de son côté J'ai montré à la femme une photo de Kaob Elle dit ignorer qui c'est Je n'en crois pas une seconde Le ménage vit séparé, disiez-vous ? Oui Peut-elle alors vous avouer qu'elle le connaît ? Son mari s'en servirait contre elle au divorce C'est une bonne raison Écoutez Oui ? Kaob est venu dans cette maison Je l'avais amené J'étais à mon bureau J'ai sorti mon chéquier Et payé ce garçon Pourquoi payé ce garçon ? C'est un homme que l'on peut louer à une agence Pour une nuit ou pour une journée Vous devez savoir que les femmes qui agissent ainsi Sont toutes dans une situation particulière Pas très heureuses C'est le moins qu'on puisse dire Il est fort difficile d'avouer que l'on prend le téléphone Pour demander Est-ce que vous avez quelqu'un ? Je voudrais sortir ce soir On vous interroge Sur les préférences que vous avez Sur le genre de type que vous souhaitez Élégant, danseur, amoureux Il y en a pour tous les goûts C'est assez humiliant Je suis de nouveau dans la situation d'être humiliée Madame Kessler On peut me reprocher bien des choses Mais je ne suis pas un moraliste A quelle agence avez-vous téléphoné ? Tenez, je l'ai encadré J'ai le renseignement Cette agence est légalement inscrite Une véritable entreprise qui règle ses impôts Et à pignon sur rue Et à qui elle appartient ? Un nommé Bocque Tu viens de dire Bocque ? Oui C'est le neveu de Marchek Tu colles cette boîte sous surveillance Bien, Stéphane J'arrive Encore ? Je peux entrer un instant ? Qu'est-ce que vous voulez encore ? Vous étiez en train de vous préparer Pour vos petites sorties nocturnes ? C'est exact J'avais sorti Qui vous a engagé aujourd'hui ? Ah, j'ai compris Madame Kessler A dû se mettre à table, je suppose Vous croyez ? Et alors ? Ma vie privée ne vous regarde pas Pas plus que celle de mes amies Elle s'ennuie Elle veut le sortir Et se distraire Ça vous gêne ? Vous avez le téléphone ? Bien sûr, j'ai le téléphone Alors vous appelez l'agence Et vous leur demandez de vous remplacer Vous n'êtes pas libre ce soir Monsieur Cobb Je vous arrête Arrêtez ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous me reprochez ? Ne faites pas de difficultés Et venez tout de suite Dans ce cas Il faut que je téléphone Faites donc ça Téléphone ! Oui, je ne suis pas sourd J'arrive Elm, j'écoute Oui, un moment Pourquoi ça ? Qu'est-ce qu'on peut te rapprocher ? Une seconde Cobb a l'appareil On est venu l'arrêter Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut bien une raison quelconque Ils n'ont aucun droit de le faire Mais c'est ce que j'ai dit Bon sang, qu'est-ce que tu veux Qu'il y ait de concret ? La seule chose concrète C'est que ce soir Il ne faut pas trop compter Sur Monsieur Cobb Écoutez-moi une seconde Ça veut dire quoi ? J'en sais rien Ce sont des menaces Ils lui font peur Et rien d'autre Tu sais qu'il ne parlera pas C'est un dur à cuire Espérons-le Alors messieurs, nous accueillons Cobb C'est un... Comment dit-on ? Un cavaleur ? C'est bien ça ? Corrigez-moi si quelquefois je fais une erreur Hop, les donc ça comme vous voulez Bon, écoutez-moi Un homme qu'on se paye Il vous aide à passer le temps Parmi ses clientes Il compte Mme Kessler Et Mme Aufelt Oui, alors Veuillez vous asseoir Harry, téléphone Sa clientèle est surtout constituée de femmes Dont les maris se sont fait récemment attaquer Et qu'on a forcé à signer des chèques Qu'est-ce que vous en dites ? Ce n'est pas par hasard Je n'y suis pour rien Justement, nous allons en parler Stéphane Oui ? Bockeu et Marchek se sont téléphonés Je suppose qu'ils se sont donnés rendez-vous C'est parfait, ils sont nerveux Oui, mais ça ne signifie pas grand-chose Tant que celui-là ne parlera pas Et alors ? Oui, elle m'a remis un chèque après J'ai qui il devait se trouver dans le bureau Mais je n'étais pas le seul à le savoir Pour nous, si Bien, ok Bon, bouge pas, surveille-le Marchek est arrivé à l'agence Tu penses qu'on a une chance de le coincer ? C'est un vieux cheval de retour Tu crois que je suis un débutant ? Il a peur des gens de l'agence Il a la trouille de ce qui va se passer Et pour réussir à le coincer On va employer les grands moyens Oui ? Mais comment faire ? Vous savez que vous allez perdre votre temps Le problème, c'est de ne pas perdre la tête On peut avoir un peu de chance C'est vrai, oui, on peut toujours rêver C'est ce que je vais faire Oh, mais t'es dingue Ça veut dire quoi ? Voyons, bougeux Bougeux Attends une seconde Je n'aurais parlé de rien Je n'ai pas dit un mot Il faut me croire Oh, Seigneur Oh, quelle peur vous m'avez faite Ne craignez rien Je vous ai dit que j'avais de la chance Trois hommes derrière la maison On fout le camp Ouvrez la porte, police On a cerné la baraque Il est inutile de résister Rendez-vous tout de suite On est chacun pour soi Non ! Ça va ! Papa ! Salon, pourquoi vous avez tiré ? Où sont-ils ? De l'autre côté Vous vous arrêtez où je tire Bon dieu de merde Les mains en l'air Et pas de résistance Vaut c'éfini Les mains en l'air Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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